bonjour youtube alors non c'est pas vrai oui je triche mais je ne mens pas on a tourné en rond voilà plusieurs fois gauche gauche droite droite on parlait du konami code voilà voilà tu te calme jean robert vitraille c'est à partir de 3 heures du matin qu'on peut aller voir actrice dans la serra rose donc en vincent parle de l'aube pour lui c'est trois heures du matin voilà et 6 heures c'est trop tard parce que rappelez vous rappelez vous ce que vous n'avez pas vu sur youtube j'ai utilisé une seule carte et une carte pour faire avancer le temps et essayer de voir si c'était pas à midi minuit etc etc et bien ça ne marche pas puisque c'est à partir de trois heures du matin et bonjour à toi what the game oui castlevania c'est beau regardez et on était en train de mongolisée voilà en attendant les trois heures du matin in game time avec cette magnifique caméra et c'est vrai que quand même là la classe qui reynard petit écharpe rouge non mais ça vous savez que c'est l'écharpe des bellemonts des richter des richters c'est l'écharpe des bellemonts si je ne me trompe pas parce que après tout reynard est censé s'appeler reynard bellemont mais dans les versions européennes ils l'ont renommé reynard schneider je le rappelle ce qui est totalement débile merci les traducteurs je trouve ça trop moche dit le mec qui joue à ff8 et star du valet non mais star du valet c'est ce qu'on appelle pixel art donc ça a été voulu et star du valet est tout à fait correct non il faut comparer ça à mario 64 et zelda 64 et dans l'ensemble le jeu est pas dégueulasse c'est effectivement toi avec ton avis de nouveau né au moment où sortait ce jeu tu trouves le jeu dégueulasse moi à part les bottes de reynard d'une couleur absolument immonde ce vert orangé heureusement que les chasseurs de vampires ne joue pas la mode mais bordel le jeu le jeu est jouable hormis les phases de plateformes et la caméra mais ça c'est un commun aux jeux de nintendo 64 les jeux de 3d nintendo 64 et ben le jeu est pas si dégueu il est à la hauteur des autres il est à l'autre à la hauteur de peut-être pas de zelda ou de mario mais souvenez vous de banjo et kazooie ou voilà d'autres jeux c'était du carré c'était du pixel c'était du polygone voilà polygone polygone dégueulasse mais là je suis désolé il n'y a que les bottes de reynard que je trouve absolument immonde le reste du jeu est tout à fait correct vous vous souvenez quand je vous disais qu'il y avait un boss optionnel quand le temps passe alors on va bien se le taper un peu du coup en vrai il ya largement le temps allez il va être trois heures du matin pouvoir rentrer alors il n'est pas pixelisé il est polygone et il faut bien voir que resident evil 1 est sorti après et sur ps 1 si je me trompe pas donc faut pas oublier que la nintendo 64 est sorti si je me trompe pas quelques temps avant la ps 1 c'était pas une concurrente directe c'était une concurrente prématurée la ps 1 l'a totalement écrasé mais ça c'est pareil il faut se souvenir ok les trois heures du matin on rentre et enfin on va rencontrer actrice et voilà je me disais bien et elle va nous donner la clé des archives du labyrinthe n'était pas en vrai 3d la ps 1 est sorti avant c'est pas vrai voilà alors par contre actrice elle est dégueulasse pokémon sap non mario kart mario kart c'était ouf mais c'est de la fausse 3d actrice vous sentez la photo qui a été numérisée pour faire la tête d'actrice je suis rosa assez rosa actrice c'est une autre on va rencontrer après c'est c'est une autre qu'on va qu'on va rencontrer après elle c'est rosa effectivement mais vous êtes un vampire vous n'avez pas peur seul les vampires ici et les démons vivent traîner dans cet endroit finira par vos côtés jamais attaquer les faibles c'est au contraire au principe de mon père terrible c'est bien immonde sa gueule ah bah oui non mais on sent la photo la photo d'identité qui a été numérisée voilà voilà vous voyez ce que c'est marqué le dialogue c'est vaincre dracula ça fait partie de mon sang et oui c'est censé être un belmont pas un putain de schneider schneider c'est une connerie la clé de la bibliothèque oui l'aventuré précédent l'a emporté voilà c'est pour ça que je me souviens que tu allais voir ce vincent connard de merde parce que elle a donné la clé à vincent et on va aller voir vincent on va le faire est tu peux me donner la clé connard il va faire ah oui j'oubliais ce que c'est pas pour vous c'est pas pour vous le chat mais c'est vraiment et voilà donc c'était à 3 heures du matin vous allez comparer quand même rain art peut-être au tout premier tomb raider et vous vous direz que finalement c'est pas aussi dégueulasse le début Lara Croft était vraiment immonde début 97 et bah tu vois je me suis complètement planté sur les dates oh et lui faut attendre 6 heures du matin qu'il se réveille ce connard tiens est ce qu'on peut attendre dans la chambre et il va faire de la position allongée à tout si il va apparaître où est ce qu'ils ont fait l'animation comme quoi il sort du bonjour je ne suis absolument pas un stalker je ne te regarde absolument pas dormir on va voir là j'ai des azeras plus discord plus le jeu je te mets où du coup dans ton cul tu te mets où tu c'est la début de cadence de nintendo en vrai j'ai beaucoup d'affection moi pour la plupart des jeux de nintendo 64 c'est ça a été peut-être la console sur laquelle j'ai plus joué émulateur compris tu le mets sur le téléphone oui ou sur tablette pourquoi pas j'ai plus de haut-parleur sur l'hôtel bah tu mets des éc... non ça va être compliqué tiens à regarder les replays sur youtube tu te feras bien chier alors attention est ce qu'on peut rester dans la même pièce que lui où on se fait kick ça je m'en souviens plus ouais super c'est ça faut sortir de la pièce pour qu'il bouge son cul fallait juste la maîtriser voilà voyez ils ont pas fait l'animation salut je sors de mon lit oh la clé des archives ah ouais ça doit être la clé que j'ai trouvé dans le jardin des roses moi je disais que c'est rien prends là si tu veux ah oui ah oui il faut bien avouer que vincent charlie vincent c'est quand même le pire chasseur de vampires du monde c'est à dire que il se croit bon mais le mec oh tiens la clé je croyais qu'elle était inutile en fait la clé primordiale et le mec est nul le mec est nul comme chasseur et nous le pire c'est qu'il nous met des bâtons dans les roues on est mieux le voir trois fois et il nous a pas donné la clé de l'archive il faut qu'on donne non de la clé de l'archive donc pour ça il faut aller à 3 heures du matin les énigmes de cette époque si vous y allez pas un vendredi 13 avec une plume dans le cul et une rose dans la bouche vous ne pourrez pas débloquer la suite de l'aventure donkey kong alors donkey kong je ne l'ai pas joué alors le jeu sincèrement que j'ai joué le plus sur nintendo 64 mais vraiment sans contestation possible c'est smash bros c'est smash bros mais smash bros ça se joue à plusieurs donc je ne pense pas que je le ferais en béolithique park sauf si je trouve un certain kleinart hirsute appelez le comme vous le ou mon ami carl avec qui j'ai dû passer des heures absolument colossales sur le jeu mais vraiment colossal je ça doit être le jeu que j'ai le plus joué de ma vie et j'ai passé 400 heures sur the witcher donc c'est vous dire à quel point j'ai joué à smash bros et c'est une voilà une tonne de 64 c'est vraiment un jeu que j'ai fait ça on a la clé de je sais plus où voilà on va par là à la plateforme voilà c'est ça les jeux de plateforme surtout en 3d non mais casse toi le fantôme lui fait chier des tonnes et des tonnes pré-calculées à cause de la cartouche avec le dd64 jennifer a une culture vidéo ludique assez précieuse et bien vous savez quoi on va faire une petite sauvegarde rapide pas perdre du triche mais j'ai le droit et voilà et on arrive du coup au moment où je parlais alors des dalles labyrinthe le moment que je déteste alors si je me souviens bien ici c'est de la baise voilà c'est dès qu'on va passer cette arche ou cette arche mais c'est vraiment un moment que je déteste je sais plus c'est quelle arche mais vous allez très vite vous en rendre compte non ça on s'en fout monte monte bordel il me semblait qu'on pouvait monter là dessus alors c'est pas un vrai labyrinthe vous allez vous en rendre compte ok porte de cuivre je me souviens plus du tout de ce moment parce qu'à chaque fois je le rush comme un gros port enfin je le rush je le lévite je le je le déteste parce que non seulement voilà avec ses angles de caméra dégueulasse on voit rien oui mais la manette de nintendo 64 avait un gros problème avec son âge analogique qui pétait en deux temps trois mouvements voilà pourquoi voilà pourquoi je déteste cet endroit voilà ce qui est bien c'est que je suis allé le chercher en plus et je crois que je peux pas le tuer en fait non non c'est vous inquiétez pas il va revenir c'est juste une illusion c'est vraiment complètement une illusion pour les rookies pour les rookies caméra sur 20 allez mec ah bah oui non mais c'est ouais putain et tu pètes et l'écran et la manette et là t'as perdu ta journée et ta sauvegarde voilà vous l'entendez ce connard voilà connard man putain mais voilà ça ça me stresse voilà c'est pas de stress yapon s et voilà et là je suis perdu c'est par où c'est pour qui c'est pour quoi voilà et ça va être ça tout le temps tout le temps donc il faut que j'arrive à déclencher la putain de cutscene dégage dégage euh la putain de cutscene dégage connard connard man dégage c'est pas là c'est où malus oui la cinématique oh putain malus manus regardez l'autre qui va là ah bonjour je suis un enfant malus voilà c'est malus à l'aide je vous prie qu'est-ce qu'un enfant fait dans cet endroit je suis perdu le presse était mon ami je m'appelle malus salut is it bien malus euh pourquoi es-tu tout seul pourquoi es-tu tout seul dans cet endroit ils ont incendié notre village et ma maison le mec est habillé comme un noble quand même ma maman et mon papa aussi oh ça c'est terrible c'est vraiment pas ton jour de chance c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment cherchent j'ai pas eu le temps de lire alors 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 j'ai mal j'ai un mal de tête je me souviens plus je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu ce n'est rien ce n'est rien tu n'es pas obligé de parler oh des toutous help me attends ne je voilà et c'est la fête au village non mais cassez vous cassez vous putain les chiens de merde mais le cercle de l'infini les connards les connards du cercle de l'infini alors oui hein papa tu triches mais imaginez la sauvegarde qu'on aurait du reprendre non mais c'est que les connards de chiens de l'infini voilà bon maintenant je sais que c'est par là ça va être facile alors bien sûr comme je vous ai dit ici il y aura du spoil vous en voulez pas cassez vous maluche vous trouvez pas qu'il a une tête de merde et bien oui souvenez vous au tout début je vous ai dit que le dracula qui nous était présenté n'était pas le vrai dracula voilà et bien c'est vrai voilà et il a ouvert la porte ce voilà ce petit coup et bien le vrai dracula c'est lui et oui il joue avec la nourriture c'est lui bon bien sûr on ne l'affronte pas en tant qu'enfant parce que vous savez que dans le film dans les films et le et on va dire les jeux vidéo voilà les représentations des enfants on ne tue pas des enfants ce n'est pas bien de tuer les enfants mangez-en c'est meilleur non par exemple skyrim les enfants sont invincibles cassez vous les clébards les cleps de merde voilà pourquoi ce moment est horrible alors imaginez on va aller voilà salut copains de moi chenso de merde voilà cul de sac parfait voilà l'infinité d'une vie et je fuis et je me raccroche à la vie je me saoule avec des roses billes des mots qui m'entroule donc voilà pourquoi je déteste ce moment cet endroit cette merde donc malus malus qui est en train de dracula il joue avec la nourriture c'est bon et voilà super help me c'est douloureux les chiens reviennent le mec alors là c'est à gauche à droite je ne sais plus je crois que je peux rentrer là et je crois que je suis safe ici à part ce cleps de merde je crois que je suis safe ici je me trompe pas à part voilà à part ce petit toutou mais on se fait tout le temps harceler par des par d'autres cabots de courries donc je peux bien passer ici il a lâché quoi ? de l'argent argent argent voilà 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 meurt à l'infini c'est bon vas-y reviens vas-y encore c'était juste le petit moment shopping téléshopping vas-y remonte et la sortie va être douloureuse donc malus ce gros connard c'est dracula c'est lui qu'il faut tuer il passera en forme adulte non putain le pire combo de l'univers c'est de la 6 mètres il a moins de chocs connard alors et c'est le décès de merde j'aurais dû se regarder et c'est reparti pour le début help me non alors recommencez le jeu recommencez le jeu en sachant que malus c'est dracula je peux vous dire que ça vous casse bien les couilles ce passage là en plus je crois qu'il y a un truc par là il y a pas un truc ici je sais plus non il y a un moment je crois avec un allez cinématique on s'en va les couilles on tue les deux chiens ici on tue le chien ici allez sauvegarde comme ça on s'évitera le donc là il prend la porte on prend la porte oh starfox starfox j'ai pas de temps de jouer avec ça enfin starfox le jeu est peut-être dur par contre et on va voir connard man avec son donc là il est passé par là mais nous on peut pas passer donc on va directement aller par ici et on va aller tout droit c'est un salaud de chien connard man là il est par là si je le souviens bien voilà au moins on a tué le chien non salaud de chien le petit 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 chien sauvegarde le petit chien on s'en fout on va pas retourner chercher du gruyère là voilà voilà help me mais mais arrêtez de me bouloter putain oh mais putain les les barres le petit chien le petit chien le petit chien le petit chien Oh les connards ! Oh les connards ! Oh les connards ! Putain j'y crois pas ! Oh les connards ! Ha ha ! Je t'ai eu ! Ha ha ! Vous ne mourez jamais ! Non mais comment voulez-vous réussir ce passage du premier coup ? Oh non ! Nan 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 ! Quand est-ce que tu rejouis à Super Meat Boy ? Jamais ! oh putain alors oui bien sûr on peut s'arrêter et se faire le mec à la tronçonneuse pour récupérer le gigot mais ils respawnent à l'infini tout comme les chiens donc c'est vraiment une course on n'a pas le choix tiens tu es là tu arriveras voilà c'est à dire on sauve l'enfant et c'est on va passer un bon moment je veux sortir de cette forêt de ce labyrinthe sauvegarde parce que oui on a passé une porte mais c'est ouvert à la caméra caméra une caméra deux caméra une caméra deux je ne sais plus par où faut aérer qu'il est rare hein ça marche avec golden eyes 64 quoi qu'il est rare que quoi je comprends pas en fait le premier mot en tout cas golden eyes 64 marche très bien sur pas les souterrains par contre non pas les souterrains donc imaginez sans les sauvegardes rapides voilà vous passez de cristaux blanc cristaux blanc imaginez le temps émuné qui ne sont pas prévus pour le online puisqu'on n'est pas online alors ça doit pas marcher en tout cas pas avec le project 64 qui est obligatoire que j'utilise actuellement ah on est retourné c'était c'était le grand moment des rires et des chants alors là je sais que je retourne vers la fontaine mais est ce que ça a débloqué quelque chose pour cette connasse de fontaine toujours pas il a toujours pas remarqué je sais pas un bouton quelque chose sur ah bah attendez vous allez me refaire des cristaux oh putain oh le gangbang quoi le mec il sort du sol il me défonce bon on s'en fout et ici c'était quoi ici il y avait rien il fallait pas les défonce mais pas des tombes à défoncer putain j'avais raté ce rose beef la première fois ah la nuit tombe alors je vous ai dit dans le jeu ça change pas grand chose remarquez quand même cet arbre magnifiquement modélisé alors ça du coup on s'en fiche puisque on est déjà comme on utilise la sauvegarde rapide et tout ça et bien on ne perd jamais en puissance mais vous voyez qu'on peut les récupérer ça ne pose pas de problème elle est illisible bah nettoie la l'eau bénite ok bah je ne sais pas je ne sais plus la suite des aventures du coup si je me souviens bien c'est il faut retourner dans le labyrinthe en fait Reinhardt Schneider je savais que ça te rappellerait des souvenirs bonsoir et ensuite Reinhardt Schneider here to the ancient Bermont clan his blood doom him oppose up come drag wise oh laisse faire ce qu'elle me verra tu vas y putain mais ce jeu de mais je déteste le heureusement il est plutôt passé correctement le passage du labyrinthe je peux vous dire qu'il peut être beaucoup plus douloureux si on revient ici je crois qu'il s'est cassé lui je crois qu'il est parti ou alors c'est de nuit il fait toujours dodo il fait toujours dodo on a vu un bout de son pixel de tête ah oui sachez que le coup de on est obligé de sortir pour qu'il passe de son lit ah merde c'est pas ici je voulais aller à la position levée sachez que c'est la même chose si vous êtes dans le jardin de la rose à 3h du matin vous n'aurez pas l'interaction avec Rosa bien sûr c'est vraiment un jeu de la bite il faut penser à sortir du bâtiment pour y re-rentrer pour que la cinématique se déclenche justement on parlait de toi nous racontait combien combien tu étais mauvais à Smash Bros il sait très bien que je n'aurais jamais absolument jamais le manque d'humilité pour dire ça il m'explosait à Smash je crois que sur allez on va dire sur 100 parties il doit en gagner 98 voilà j'aurais pu dire sur 50 parties j'en gagne une mais voilà et Carl il défonce à Smash voilà on va se le dire honnêtement je gagnais jamais non mais c'est ah connard mais oh je l'ai pas ouverte tout à l'heure bon bah c'est ouais et on est mort et on est mort c'est génial ah bah du coup reprenons par là on est allé par là en panique mais on est allé par là en fait ça va mais mon dieu faut que je fasse une coupure pour YouTube ça fait un moment attendez il y a quoi ici caméra 1 caméra 2 caméra d'angle ok vous êtes tous en pause on avait un niveau nucléaire à ce jeu voilà le mien c'était le niveau Hiroshima le sien c'était Nagasaki voilà c'est à dire que moi c'est déjà l'excès lui c'est toujours plus et plus sur Canal Plus voilà mais on a tellement foncé le jeu c'est vrai qu'on bon bref on est pas là pour parler de Smash on est là pour parler mais voilà je n'oserais jamais dire que Irsut est mauvais à Smash parce qu'il m'explosait à chaque fois ça reviendrait à dire que je suis encore plus nul que lui ce qui n'arrive jamais vous savez très bien que je suis le meilleur ça se prouve par ce gameplay où j'ai utilisé à peu près 14 millions de sauvegardes rapides et il faut aller par là et c'est encore des grosses ambiances donc sauvegarde il faudrait graisser ah oui ça c'est quelque chose on ne m'a pas encore parlé les sons que vous entendez là les sons du portail certains sont putain de clébard de merde putain de tronçonneur de merde et je fuis en vrai on va le tuer ça va nous vas-y hop là et bah super il m'a touché bravo t'as gagné je peux t'infimiser s'il te plaît voilà meurs merci et le chien aussi merci rend le voilà les deux vont se relever je sais voilà merci le chien au revoir le chien au revoir putain connard en vrai c'est comme ça qu'il faut que j'avance comme ça je vois où il est je vois où est le chien ah ça y est il se met à courir c'est à dire que si je m'arrête non très mauvaise idée de s'arrêter caméra 1 caméra 2 caméra je suis où connard de cleps connard de cleps ah il faut que je saute au moment où ils veulent me boulotter ça marche sauvegarde sauvegarde oh non non c'était une blague c'était une blague c'était une blague je déconnais pourquoi je vais ici très très mauvaise idée et oui je suis mort ok 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 ah j'ai oublié de sauter hop là alors là c'est le labyrinthe du coup et voilà j'ai oublié de sauter et je me prends un coup de consonneuse et c'est la mort qui va t'assassiner Mathias hop on saute hop on saute ah raté et et on est et on est et et je crois que ici c'est un spot safe je suis pas sûr qu'ils viennent alors les gars alors les filles on a pas cours oh oh on est ouais bon verre j'aurais pas dû me foutre de là ok oh allez ton ton oh 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 par contre je ne sais absolument pas c'est par où et comme on n'est jamais peinard oh c'est ici je crois que c'est ici on va faire une petite sauvegarde sans les sauvegardes le jeu aurait appris à voler non mais c'est carrément ça c'est le jeu n'est pas dur il est juste punitif c'est une fois qu'on connait les patterns et machin là je meurs beaucoup parce que ça fait un moment que j'ai pas joué tout ce que vous voulez mais quand vous avez joué au jeu plusieurs fois etc c'est pas gênant vous avez vu au bout d'un moment on peut les esquiver on peut les tuer on peut faire tout ce que vous voulez c'est surtout c'est surtout que les sauvegardes sont loin c'est à dire qu'il faut faire c'est du one shot il faut passer le moment sinon c'est la mort d'ailleurs on va sauvegarder ah c'est vrai je crois qu'ils passent pas maintenant ils ont peur voilà c'est ça donc il y a l'entrée classique ou l'entrée de planqué et moi j'ai pris l'entrée de planqué et bah c'est bon c'est la suite et avant de passer à la suite l'éléphant sauvegardons voilà vous voyez la sauvegarde est là c'est à dire qu'il faut faire tout c'est à dire comprenez-moi bien il faut faire tout le passage c'est à dire vous ouvrez le labyrinthe faut pas aller du mauvais côté sinon vous rencontrez déjà tronçonneuse man vous rencontrez mélo malus pourquoi mélo malus vous commencez à courir il faut faire tout la boucle sans mourir ensuite il faut retourner dans la boucle trouver le bon passage pour arriver ici sans sauvegarder et là vous pouvez sauvegarder comme on parlait de le jour ah non mais tortue géniale sur nest c'est pareil j'y jouerai pas parce que je sais que c'est de la rage à l'infini bref youtube on se retrouve qu'est-ce qui se cache derrière la porte numéro 1 bien vous découvrirez en la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo c'est rape c'est Сп� benut âu